Salut tout le monde, c'est Spina pour le test de Jurassic Park sur Super Nintendo. Il est sorti en 1993, il a été édité et développé par OCR en software, donc on peut le classer comme un jeu d'action-aventure. J'en profite, je profite de l'actualité avec la prochaine sortie de Jurassic World pour sortir cette vidéo, je me suis dit, allez c'est le bon moment et ça fait un moment que j'avais rien fait sur la SNES, donc j'espère que ça vous fera plaisir autant qu'à moi. Bon c'est un jeu relativement connu, les possesseurs de la console en ont forcément entendu parler de Jurassic Park, qu'on retrouvait à foison dans les magasins d'occasion. Il y en avait toujours un qui traînait dans un coin pour pas trop cher. Donc je l'avais pas quand j'étais gamin, mais un aveni l'avait et on y jouait des après-midi entières, sans l'avoir jamais terminé. D'ailleurs je l'ai jamais fini ce foutu jeu. Donc j'ai vu le jeu dans sa globalité dans un speedrun, mais ça s'arrête là. Il est compliqué, assez labyrinthique et malheureusement, ne propose aucune sauvegarde, le gros point noir du jeu. Un système de continu n'aurait vraiment pas été trop, heureusement qu'il n'y a pas de vie et qu'on peut continuer à chaque mort. Franchement, ouf, ouf et ouf. Donc la durée de vie devient donc assez énorme, vu que tu recommençais dès que tu éteignais ta console. C'était emmerdant, à moins de laisser la console allumée jusqu'au lendemain. Mais en général, les parents, dès qu'ils voyaient la petite lumière rouge sur la console, ils mettaient vite l'interrupteur sur off. Donc pour ceux qui ont connu ça, ils se reconnaîtront directement. Donc là, la map est vraiment très grande. On est même un peu perdus. Je le saurai même pendant ce test, parce que j'y ai plus joué depuis mes 10 ans. Et je trouvais ça sympa de le lancer sans reprendre des repères, parce que vous serez comme moi si vous en venez à l'acheter. Ce que je vous conseille, c'est peut-être mon jeu préféré sur l'univers de Jurassic Park, avec Jurassic Park Opération Genesis sur PlayStation 2. Qui était un jeu de gestion à la Thème Park. Un excellent jeu que j'ai eu le malheur de revendre, malheureusement. Mais bon, il ne court pas les rues à mon plus grand regret. Étant un immense fan du film et des dinosaures en général, que je collectionnais même en étant petit. Donc vous voyez que j'ai toujours été dans les dinosaures. Donc ce jeu est fait pour moi. Bon, vous avez déjà vu pas mal d'espèces depuis le début du test, depuis le début de la vidéo. Les petits machins là, je ne sais plus comment on les appelle. C'est peut-être des bébés, j'en sais rien. Vous avez déjà vu le Triceraptops, des Vélociraptors. Tiens, on va récupérer ça. Donc ça, c'est des fléchettes pour endormir les dinosaures. Assez efficace. Alors, on a une espèce de petite carte comme ça. Je n'ai jamais su m'en servir correctement, mais bon, on fera 100. On arrive sur le fameux H. Je sais que le jeu se termine là-dessus. Il faut revenir ici, un hélicoptère vient nous rechercher. Attention, pas de tomber dans l'eau. Ah, les fameux Galiminus. Vous voyez que ça casse quand même les couilles ces espèces de messages là qui apparaissent à l'écran. Les personnages du film, ça c'était le gamin. Les dinosaures sont quand même bien représentés. Il y a pas mal de monde à l'écran, c'est assez rare pour être souligné. Vous voyez, il y a une espèce de récepteur radio là que vous voyez. Bon, si cette merde pouvait s'enlever, voilà, en haut à droite. À chaque fois que j'en touche un, si je meurs, je recommencerai à cet endroit-là. Ah, un oeuf de dinosaure, donc là je vais en ramasser un. Il y a eu qu'il m'en reste 17, donc il faut vraiment que je retrouve les 17 pour pouvoir quitter l'île. Ça c'est chaud, c'est chaud de tous les retrouver parce qu'ils sont vraiment bien planqués sur la map. Il y a des petits passages secrets aussi qui sont planqués dans les... Dans les arbres. Là, je vais vous laisser écouter un peu la musique. Je vais vous laisser écouter un peu la musique. Je vais vous laisser écouter un peu la musique. Voilà, j'avais envie de vous parler de l'un des atouts qui est quand même souvent décrié dans ce jeu. Donc la bande-son, je la trouve sublime. Certains thèmes sont magnifiquement orchestrés par la Super Nintendo. Je ne comprends pas pourquoi certains s'en plaignent. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément et qu'à force de tourner en rond sur la map, ça finit par un mal de tête. Mais si on les prend une par une, elles sont agréables à écouter. Elles sont représentatives du jeu qui nous confortent dans l'immersion d'une jungle style avec des prédators d'une autre époque. C'était pas beau ça ? Non, franchement, la musique c'est vraiment l'un des gros points forts du jeu. C'est vrai qu'à force de jouer, je ne sais pas si pour finir le jeu, des fois vous allez jouer pendant 5h, 6h, je ne sais pas, même plus. C'est vrai qu'à force de réentendre tout le temps la même chose, je comprends que ça puisse prendre les nerfs. Mais c'est comme ça pour tous les jeux, il ne faut pas se leurrer. Donc sérieusement, on peut largement les apprécier. Je suis vraiment content qu'ils aient mis du budget pour faire les musiques de jeu là, parce que elles sont vraiment top. Ça y est, je suis rentré dans un bâtiment, les Doliprane peuvent couler à flot. Regardez-moi comme il est con levé le Syraptor, regardez-moi ça. Ah si, il finit quand même par venir. Donc là, un peu à la manière de Doom, le Doom du pauvre, c'est vraiment mal réalisé, ça fait mal à la tête, c'est saccagé. Saccadé, pardon. Saccagé également, puisque c'est le bordel. Voilà, donc je vais essayer de ne pas crever là-dedans, je vais essayer de retrouver la sortie surtout. Ok, lunique de vision nocturne activée, donc ça permet... Donc il y aura des lieux qui sont entièrement dans le noir, donc il faudra obligatoirement les lunettes pour y aller. Ça, c'est plutôt cool, j'ai réussi à les retrouver. Donc il faut en général les faire dans l'ordre dans les bâtiments, il y en a plusieurs pour avoir les bonnes cartes pour pouvoir y rentrer. Donc je ne sais plus par lequel il faut commencer, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être un autre, je ne sais plus. Donc on va essayer de le visiter. Regardez-moi sa façon de marcher à celui-là. On dirait qu'il joue dans le clip de Thriller avec Michael Jackson. Regardez comme ils sont ses pattes, de toute façon on va en recroiser, vous n'allez pas vous emmerder. On a les ordinateurs, avec la fameuse main de Dalat Grant. Ça me faisait déraille ça à l'époque, l'espèce de vieux doigt à la géant. Tac, tac, donc là je ne peux rien faire, vous voyez qu'il n'y a pas d'électricité, donc il faudrait que je trouve le générateur. Le générateur, il est peut-être dans un autre bâtiment, je ne sais plus non plus. Ah bah c'est peut-être le truc jaune là-bas. Putain, ces saloperies avec leur crête là. Ça, c'est comme ça qu'il avait buté le gros dans le premier film. Voilà, des fléchettes comme ça, je vais les endormir. Regardez-moi ces cons, ils me regardent comme un con le mec. Enfin le mec la bestiole, il ne bougerait pas. Oh la vache. C'est vrai que l'intelligence artificielle du jeu laisse à désirer, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on va essayer de regarder qu'il n'y a plus rien qui traîne ici. Oula, du nec de vision nocturne requise. Ah, j'aime les salles là. Munition, poulet, il y a tout ce qu'il faut. Je ne sais pas, il y a un désert qui crie là, je ne sais pas d'où ça vient. On se barre ou qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on va arrêter l'ordinateur, maintenant que j'ai remis le générateur. Donc qu'est-ce qu'il va me dire ? L'ordinateur ne peut pas se mettre en route à partir de cette console. Ouais. Donc il se met en route à partir de quoi enculé là ? Ré de chaussée, remise Nubla, ouais. On va aller dans la pièce qui est toute sombre là-bas. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc celle-là, c'est celle que je viens de faire. Donc on va aller... Putain, je me suis nouveau perdu. Ouais, non, c'est bien celle-là. Allez, on y va. Attention, lunettes de vision nocturne requises. Ok, j'arrivais plus tirer. Je ne sais pas ce qu'il se passe là. J'ai appuyé sur le bouton, mais il ne se passait rien. Ça fait presque... En tout cas, celui-là, il attaque directement. Dès que la porte s'ouvre, il se jette sur nous. Les grenades au gaz, c'est un peu de la merde, ces trucs-là. On a pas mal d'armes, les grenades au gaz, les lances-missiles, les espèces de trucs à bouler, là, vous voyez, qui tournent en rond. Le pistolet normal. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a pas mal de trucs. On a le truc électrique, là, qui a besoin d'être rechargé pendant un laps de temps, mais vous ne pourrez pas tomber en panne de munitions. Donc il sera quand même efficace dans certains passages, parce qu'il y a pas mal de munitions dans le jeu. Mais ça peut arriver que vous tombiez à court. Donc la charge électrique sera vraiment efficace à ce moment-là. Enfin, c'est bien de l'avoir. Après, s'ils avaient même mis des recharges pour ce truc-là, le jeu aurait vraiment été galère. Il l'est déjà comme ça. Le jeu est pas si difficile que ça en soi. Ça sert à rien, ce machin. J'ai jamais rien compris. Donc je disais que le jeu est pas si difficile que ça. Il faut faire des allers-retours, mais constamment. Il faut retenir la map par cœur, sinon c'est mort. Si vous n'arrivez pas à la retenir, c'est foutu, il n'y a rien à faire. Je pense qu'on va arrêter là, dans les niveaux à l'intérieur, parce que j'ai déjà mal au crâne. Select pour sortir. On sort ou pas ? Je sais pas, je sais pas, on y va, on y va pas. Oh, allez, on se casse, on va pas se prendre la tête, on se barre d'ici. On va retourner sur la map, se balader un peu. De toute façon, il n'y a pas énormément de choses à faire. Là, vous avez déjà vu tous les environnements du jeu. Vous avez vu les bâtiments, l'intérieur des bâtiments. Et l'extérieur, la map, tout se ressemble. C'est une jungle. C'est un parc, c'est un parc, c'est une jungle. Avec un parc à l'intérieur. Ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que j'aurais aimé peut-être plus voir des enclos avec les dinosaures encore à l'intérieur. Je trouve que ça manque un peu de race. On a bien sûr le T-Rex, qui est planqué quelque part en bas à gauche, si mes souvenirs sont bons. Je ne pense pas que j'arriverai à le retrouver dans ce test, mais c'est bien. Comme ça, si vous tomberez dessus un jour, vous vous effrayerez peut-être. Mais en tout cas, la première fois que j'ai vu, je ne m'attendais à rien. Je marchais comme ça. Comme je marche là en ce moment, et d'un coup, tu as un truc qui sort comme ça. De la verdure qui commence à te courser, qui te bouffe direct. Donc le seul moyen de le repousser, il me semble, c'est d'utiliser les fléchettes. Les fléchettes endormantes, ça va le faire reculer. Il faut le faire reculer jusque dans les arbres à nouveau, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse le tuer. Ok, donc on va passer par là. Je ne sais pas s'il faut se battre contre le T-Rex dans le jeu. Je n'en ai aucune idée. On va repasser par la porte d'entrée. Welcome to Jurassic Park. Donc, on va passer par là. Putain, voilà. On va voir ce qu'il y a à faire là-bas. Il y aura différents lieux, comme ça, c'est des endroits qui sont fermés par une porte. Ça nous aide à nous repérer un petit peu. C'est vrai que si tout était ouvert comme ça, en non-stop, ce serait chaud. Alors là, comment on fait ? On se met là-dessus et on... Au final, autant la faire passer. Ah oui, mais du coup, ma recharge est vide, donc ce n'est pas grave. Donc graphiquement, je trouve ça réussi aussi au niveau de la verdure, des arbres. C'est vrai que c'est répétitif. Tout se ressemble, puisqu'on est toujours au même endroit. Mais le peu qui a été fait, a été bien fait. Les dinosaures sont... Sont rapides, sont vifs. Ils sont plus vifs que les dinosaures de DinoCrisis, par exemple, sur PlayStation. Il y a encore un dinosaure en plus. Celui avec sa tête en bois, là. Son espèce de crâne. Je ne sais plus si on les voit, ceux-là, dans le film. Il me semble que oui, mais... Je ne crois pas dans le premier. Les Pachizolosaures. Ouais, ok. À tes souhaits. Putain, on va toucher le checkpoint. Les Vélociraptors n'attaqueront que si vous leur tirez dessus. L'enculé, bien sûr, évidemment, c'est un conseil de merde. Les Vélociraptors, ils vous voient, ils vous sautent dessus directement. Mais bon, c'est un enfoiré, ce gars-là. Il a bien fait de se faire bouffer par le tacrette, là. Même dans le jeu, c'est un enculé. Putain, j'hallucine. Mais c'est ça qui est bien. Il y a un petit peu d'humour dans le jeu aussi. Et ça, ça me fait toujours plaisir. On va reparser par en haut. Donc ici, il n'y a rien d'intéressant. Ouais, donc ce sera... Ouais, donc j'ai tenté de passer de l'autre côté, ça n'a pas marché. C'est surtout ça, les environnements d'intérieur. La jungle avec les arbres, la verdure au sol. L'environnement rocheux. Un peu d'eau. Et voilà, on a déjà les enclos. Et on a un peu fait le tour de tout ce qu'on va retrouver dans le jeu, malheureusement. Enfin, malheureusement. En même temps, qu'est-ce que vous voulez mettre de plus ? C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il fallait. Après, voilà, il y a un petit peu de fleurs. Ça manque peut-être de vie. J'aurais bien aimé voir des moustiques. Enfin, pas des ennemis ou des papillons qui volent, ce genre de choses, pour donner encore plus de vie au niveau. Mais bon, voilà, c'est pas dérangeant en soi non plus. Moi, graphiquement, ça me suffit largement. Je lui mettrai une bonne note de ce côté-là. De toute façon, le jeu, en règle générale, moi, il me plaît un peu sur tous les points. À part peut-être les parties FPS dans les bâtiments qui sont assez reloues. Il y en a pas mal. Et à force de tourner en ronces, ça fait mal à la tête de tourner sur soi-même, de voir l'image saccader de cette façon. Ça fatigue, ça... Ça use le cerveau, j'ai envie de dire. Mais voilà, on va pas non plus... J'ai pas envie de le critiquer sur ce point-là. De toute façon, le jeu en lui-même, j'ai même pas envie de le critiquer parce que c'est vraiment un bon jeu. Si il y avait un seul défaut à pointer du doigt, c'est le manque de sauvegarde. Là-dessus, ils ont quand même... Franchement, ils ont abusé, quoi. Je fais quoi ? Je rentre dans le bâtiment ou pas ? Faites attention dans les coins, le tyrannosaure s'est échappé. Ouais, ok. Eli. Donc ouais, on a tous les personnages du jeu. Ouais, donc là, il faut que je fasse revenir l'électricité si je dis pas de bêtises. Mais le tyrannique, je ne sais plus exactement où il se trouve. Je l'aurais bien montré, mais si je vous le montre, je vous aurais déjà tout montré du jeu au final. Donc c'est pas marrant. On va continuer de se balader. Ouais, il sortira de la même façon qu'un Vélociraptor, comme ça, d'un arbre. Bon, il est beaucoup plus grand, évidemment. De toute façon, vous trouvez des photos facilement sur Google. Vous tapez Jurassic Park, Super Nintendo, T-Rex, et vous avez des photos directes. Il est assez gras, comme... Putain, l'enfoiré de moustique. Il est assez gros, le petit bâtard. On voit qu'il a bien bouffé. Donc là, je suis passé magnifiquement à travers le dinosaure. Pachycéphalosaure. Pachycéphalosaure. Ok. C'est celui-là avec sa tête de crâne, là. Crâne tête en bois, ou je sais pas comment dire. Ouais, donc là, on peut me suivre. C'est bizarre qu'on puisse pas passer, à moins que ça appartienne au toit du bâtiment. Bon, on va continuer notre petit trajet. De toute façon, il n'y a plus grand-chose à dire. Là, j'ai déjà fait le tour de jeu. Il y aura des cartes à débloquer en entrant dans les bâtiments. Trouver des clés, des conneries comme ça. Retrouver tous les œufs des dinosaures. Et à partir de là, on pourra quitter l'île. Donc, j'ai vu que le jeu se finissait en une heure, à peu près en speedrun, voire même moins. Mais bon, il faut une heure, grosso modo. Je pense que quand on connaît le jeu, il faut à peu près 45 minutes à une heure. Donc ça, c'est mon arme préférée, quand même. Les espèces de... De canon en trois boules, comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, mais je trouve ça assez sympa. Alors, donc, notre vie est représentée tout en bas. Donc, c'est l'espèce de bas rouge. Ce qui est au-dessus, c'est un radar. Je vous avouerai que j'ai jamais rien capté. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, voilà. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Ensuite, on va passer par là. Donc, vous voyez, les balles rouges, là, ne servent à rien. Ne vous approchez pas des Dilosophores. Donc, ça, c'est celui avec la crête, si je ne me trompe pas. Alors, on va passer par là. Voilà, donc celui-là, on va se solbuter vite fait. Je suis vraiment en train de me demander si on a bien les continues infini. Je commence à avoir un doute. Bon, là, vous testerez. Au pire, je me laisserai crever plusieurs fois après. On verra bien. Je pense que je vais mourir encore une paire de fois. Là, j'ai l'impression que j'étais... Non, je n'étais pas encore venu ici. Ouais, c'est des enfoirés, là, qui sortent des buissons. Ils sont bien vifs, bien rapides. Franchement, DinoCrisis aurait peut-être dû se pencher. De toute façon, le jeu-là, je le préfère largement à DinoCrisis. Je vous le dis clairement. Un let's play de jeu-là, ça pourrait être sympa. Sur émulateur, évidemment, pour pouvoir sauvegarder. Mais ce ne serait pas intéressant. On ferait que des allers-retours, on tournerait en rond. On verrait toujours ça, en fait. Les armes et le sol vert, ce serait tout le temps la même chose. Donc, je pense que je vais éviter de vous infliger ça. Mais pourquoi peindre ces 4 ? Ce serait quand même bien que je finisse un jour, histoire de boucler la boucle. Parce que j'ai commencé avec ce jeu. C'était l'un de mes premiers jeux. Enfin, je ne l'avais pas. Mais c'était l'un des premiers jeux sur Super Nintendo où j'y avais joué. Que j'avais joué. Donc, ouais, ça m'énerve un peu de ne jamais l'avoir terminé. Un détecteur de mouvement. Donc, c'est peut-être ça, le radar en bas. Oui, oui, tu as toujours les mêmes messages. C'est assez relou. Donc, la durée de vie, évidemment, est énorme la première fois. Après, la replay value ne sert à rien au final. Parce qu'il y a un score là en bas à gauche. Mais je n'y vois pas trop l'intérêt. Donc, à part pour faire du scoring, ça ne sert à rien. Ils auraient peut-être dû mettre des objectifs secondaires qui ne sont pas obligatoires pour finir le jeu. Éventuellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait encore ? Donc, ouais, je ne sais pas. Donc, la durée de vie, j'en ai parlé. Les graphismes, j'en ai parlé. Le gameplay. Donc, là, vous voyez qu'on a des fois du mal à trouver les distances. Bim, je suis mort d'un coup. Il y a pas mal de morts différentes aussi. Ils sont bien réalisés. Pigeon. Enculé, va. Ouais, donc, le gameplay est bon. Ça, ça se manipule plutôt bien. On peut bouger en diagonale. On peut se déplacer de... Dans toutes les directions. C'est assez rare quand même dans les... Dans les jeux Super Nintendo. C'était pas forcément possible. Voilà, on passe par-dessus. Voilà, j'ai fait le tour. Moi, c'est un jeu qui me plaît. C'est un jeu qui ressemble... Qui représente bien l'univers de Jurassic Park. Ça a été bien réalisé. C'est d'une façon océan. C'est des bons, hein. C'est pas non plus des... Des pécores de première, hein. Océan, je rappelle qu'ils ont fait aussi un jeu comme Mr. Nuts. C'est pas un jeu de merde non plus. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de plateforme qui... Qui avait fait pas mal par délu à l'époque. De toute façon, je pense que je le testera. Il arrivera bien un jour, tôt ou tard, sur ma chaîne. Par contre, ça commence à me saouler, cette histoire d'électricité, là. Voilà, je suis enfin passé. Welcome to Jurassic Park. Je vais juste revoir si ça ne voulait... Non, les munitions ne réapparaissent pas. Donc là, il faudra, ce sera à vous de les gérer aussi correctement. Donc là, n'hésitez pas à me dire si le jeu vous plaît. C'est vrai que je dis ça à chaque fois dans les tests. Mais moi, ça m'intrigue de savoir ce que vous pensez des jeux également. Si vous avez un peu les mêmes avis que moi ou pas du tout. C'est toujours bon à savoir. Cette arme de merde, là, qui ne sert à rien. Donc personne ne l'avait trouvé. J'avais demandé dans Let's Play, je crois, des Simpsons, que j'allais faire un jeu qui allait parler de l'actualité sur Super Nintendo. On m'a donné Star Wars. On m'a parlé de Mad Max. Je ne sais pas s'il existe un Mad Max sur Super Nintendo. Mais voilà, on m'a parlé de Terminator. C'est prévu. Je ne vous dirais pas quoi, mais c'est prévu. Et ben non, personne ne m'a parlé de Jurassic Park. Pourtant, c'est quand même un jeu ultra connu. Donc je suis un peu étonné. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'anciens, entre guillemets, sur la chaîne, des vieux de la vieille, qui ont connu l'époque de la Super Nintendo et compagnie. Il y en a. Mais ce n'est peut-être pas la majorité. Puis en général, c'est mes tests qui fonctionnent le moins bien. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas pour ça que je vais arrêter. Les vues, c'est important, mais ça ne fait pas tout non plus. Le principal, c'est que je me fasse plaisir, que je ne me dise pas « putain, il faut que je sorte une vidéo sur ci et ça ». Là, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste jouer, je veux juste prendre du plaisir. Ça me suffit amplement. Même Alan Grant, qui est bien représenté. Bon, bien qu'il ait son look à la Indiana Jones. C'est Spielberg en même temps. C'est Spielberg qui s'est occupé du film, comme Indiana Jones. Attention de ne pas tomber. Ne tirez pas à lui, les Galiminus. Ouais, celui-là, il est encore endormi depuis tout à l'heure. Donc, vous voyez que c'est quand même pas mal. Le boulot a été fait sur le jeu. Les cadavres restent au sol, ce qui est quand même très très rare. Putain, l'enfoiré, je ne l'avais pas vu dans les buissons. De toute façon, tous ces environnements, on les a déjà vus. C'est vrai que je tourne un petit peu en rond. Mais c'est ça, le jeu. C'est un jeu de fouille. C'est un jeu de recherche. C'est un jeu d'exploration. Et là-dessus, c'est parfait. Donc, tiens, allez, on va essayer de revoir le Triceratops. Ouais, il est nouveau là. Je ne sais pas si on peut le tuer, celui-là. Il faudrait le tester. Il faudrait le bombarder. Ah bah, je l'ai loupé. Puis bon, je ne vois pas l'intérêt de le tuer non plus. Peut-être avec les fléchettes comme le T-Rex. Il y a peut-être moins de l'endormir ou de le faire reculer. Je réfléchis si je n'ai pas oublié quelque chose, mais il ne me semble pas. Je pense avoir fait le tour du jeu, avoir raconté tout ce qu'il fallait pour vous donner une idée assez globale du titre. J'ai encore continué quelques secondes au cas où. Donc, je ne vous ai pas montré toutes les races de dinosaures encore. Ouais, non, je pense qu'on a tout vu. Attention, il y a aussi des pièges au sol. Ouais, je pense que c'est bon. On peut s'arrêter là. N'hésitez pas, si vous avez toujours des questions, comme d'habitude, vous me les posez en commentaire. Vous passez par les messages privés. En général, je réponds à tout le monde. Pas dans la foulée, mais je finis par répondre. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501